Il n'y a pas de secret pour avoir de belles fleurs de delphinium et de lupin pendant l'été, il faut savoir couper les premières fleurs fanées. En revanche, si vous voulez conserver de la graine, de lupin ou de delphinium, on ne coupera pas les fleurs. Alors ici, bien entendu, on voit ces graines, ça fait partie des légumineux, ce sont des petites graines comme des petits pois qui sont à l'intérieur et lorsqu'elles seront bonnes à couper, on les fera sécher, et on les semera simplement l'année prochaine, au printemps, très tôt. Donc pour faire refleurir un lupin ou un delphinium, comme toutes les plantes vivaces, il va falloir couper les feuilles et les tiges fanées. Ici, on a des feuilles de lupin endommagées par des limaces, on va les couper aussi. Ici, on remarque qu'une tige a été coupée il y a quelques semaines de cela, quelques jours, et on s'aperçoit qu'elle repart sur la tige. Eh bien, l'avantage en faisant comme ça, dès que le lupin a des fleuries, vous allez avoir tout de suite une nouvelle ampe florale qui va s'installer sur la même ampe. Donc on va accélérer une fois de plus la floraison. Une fois qu'on a enlevé toutes les feuilles, il faut arroser abondamment. Et on va apporter un engrais organique qui va permettre aux lupins d'être mieux stimulés, de mieux repartir, parce que le problème avec les lupins, souvent ils jaunissent. Et pour conserver l'humidité, on va apporter un paillis au pied du lupin, c'est vrai aussi pour toutes les autres vivaces. Alors ici, il s'agit d'herbes sèches. Alors l'autre avantage du paillis, comme d'habitude, ça va éviter que les mauvaises herbes poussent au pied du lupin. Donc pour faire refleurir des vivaces, des lupins, des delphiniums, on coupe les fleurs une fois qu'elles sont fanées, on arrose un bon coup, on désherbe bien entendu, on met un engrais, un engrais organique, et on paille. Sous-titrage Société Radio-Canada